Ce n'était pas vraiment la meilleure période de sa vie, alors en couple depuis 20 ans avec Maria, la mère de ses deux fils, Christophe à l'évêque a fini par divorcer, au milieu des années 2000. Éprouvé émotionnellement par cette rupture, il a aussi dû mettre la main au porte-monnaie. Et pas pour une petite somme. La suite après la publicité s'il traversait, à l'époque, une période faste pour sa carrière avec les nombreuses émissions de la bande à Rukier à laquelle il appartenait, mais aussi ses spectacles qui étaient des véritables cartons, sa vie privée n'était pas vraiment au top. Au milieu des années 2000, l'humoriste Christophe à l'évêque avait vu son bonheur familial voler en éclats après un divorce difficile vécu avec la mère de ses premiers enfants, Maria. Un divorce sur lequel il est revenu ce vendredi 5 avril, dans l'émission de Jordan Deluxe. Expliquant que ses deux fils avaient 16 et 12 ans à l'époque, il a raconté que tout cela était survenu à cause de lui, à cause d'une infidélité. Jai était extrêmement fidèle pendant 15 ans mais quand l'amour n'est plus là. A-t-il expliqué, avant de confier à Jordan Deluxe qu'il s'était fait attraper parce qu'il n'était pas très soigneux. Je laissais trainer des factures, des trucs. Inconsciemment, c'était volontaire. Point. Un divorce qui ne semble pas s'être très bien passé pour lui et son ex-femme, mais qui a surtout laissé des traces. Ou plutôt un sacré trou dans son porte-monnaie. Lors de la procédure, en effet, l'humoriste a dû mettre la main à la poche et dépenser une somme complètement folle. On était mariés depuis 20 ans, deux enfants. La juge a dit. Monsieur, c'est-ce pas compliqué ? On va faire une règle de 3-1. Et puis voilà, à l'époque j'avais des revenus. A-t-il d'abord expliqué ? Avant que le présentateur ne le coupe. On est dans le demi-million. Voilà. Un petit peu au-dessus même. A-t-il confirmé ? Devant les yeux ébahis de son interlocuteur. Heureux en famille aujourd'hui c'est une manière d'acheter la paix ? A-t-il conclu avec philosophie sur le sujet ? Lui qui a vu les choses s'apaiser petit à petit. Et notamment avec ses fils qui lui en ont longtemps voulu mais avec qui ça va mieux depuis peu de temps, depuis qu'ils ont pris de la bouteille. Et sans doute depuis qu'ils voient leur père heureux. Depuis son divorce, Christophe Alevec a débuté une relation avec Serena Reynaldi, la gagnante de la télé-réalité Nice People en 2003, devenue actrice. Toujours ensemble aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard, ils sont devenus parents d'un petit Marcello en 2017. Et semblent plus heureux que jamais. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501